Nous pouvons arriver à l'étape ultime, c'est-à-dire nous pouvons venir avec une proposition de paiement qui, pour solder sa bonne cliente de Super Cashback Gold et Bram Asset Management, le gouvernement prend, surtout le premier ministre, qui est à cœur de l'investissement, de l'épargne de la coopérative, comme la vidéo coopérative, et nous pouvons venir avec une proposition, avec une modalité de remboursement, pour que l'épargne de 100% de paiement. Sur le plan Super Cashback Gold, nous avons une balance qui restait jusqu'à hauteur de 200 000 rupis, la NPFL pour rembourse à 100% des investisseurs, des clients. Entre 200 000 à 2 millions, toujours sous le plan de Super Cashback Gold, pour un remboursement de 70%. Et là-haut, 2 millions, pour un remboursement de 60% de la balance qui restait. Au niveau de Bram Asset Management, un client qui restait jusqu'à 200 000 rupis comme balance, je vous gagne 85% de sa 200 000 rupis comme balance. Entre 200 000 à 2 millions, je vous gagne 70%. Et là-haut, 2 millions, je vous gagne 50%. Je vous remboursement pour une société coopérative, le remboursement pour faire sous la supervision du ministère coopérative. Et là-haut, 1 personne qui restait jusqu'à 200 000 rupis, je vous gagne 100% de remboursement. 1 personne qui restait jusqu'à 200 000 à 2 millions, je vous gagne 70%. Et là-haut, 1 personne qui restait jusqu'à 200 000 rupis comme balance, je vous gagne 60%. Ça, c'est qu'il coûte un PFR, une somme additionnelle de 6,5 milliards. Et il faut arriver avec un communiqué pour mettre toutes ces informations importantes dans ce qu'il y a une formalité, dans ce qu'il y a une délai, et comment un PFL, un compte, entame toute sa procédure de remboursement. Mais ce qui est une décision, c'est ce qu'on appelle un bridging finance, entre-temps. Et nous parlons aussi, nous allons au va-vite dans la vente de certains actifs, comment faire ? Nous le trouvons donc à Britannique même, nous avons perdu presque 2 000 rupis. Mais c'est ça qui me demande, surtout dans les médias, c'est une mesure proportion de toutes les choses. Nous pouvons prendre une décision dans l'intérêt de l'épargne, et dans l'intérêt du finance public aussi, dans l'intérêt public. Donc, il y a une bridging finance qui nous pouvons gagner avec la banque, et au fur et à mesure qu'il nous réalise dans l'actif, il faut aller vers le remboursement de cette banque. Le gros de ces problèmes-là, l'idée est nous, et nous comptons beaucoup la compréhension de bons clients, de bons investisseurs, de toutes les personnes qui sont connectées directement ou indirectement avec le cas BAI, et aussi la population générale, pour nous soutenir le gouvernement dans sa démarche qu'il nous peut faire, pour qu'il nous capable de finir ce problème. Encore une fois pour vous.